Nous allons voir maintenant les modalités d'achèvement du marché. Donc, beaucoup de juadiques et de financiers. Tout ceci est vu d'une manière exhaustive. À l'achèvement d'un marché, vous aurez rarement à voir tout ça. Tout ça n'est pas à savoir, c'est à connaître, et surtout à savoir aller le rechercher lorsque vous en aurez besoin. Voilà. Donc, on est sur l'exploitation de l'ouvrage, c'est-à-dire à la fin du marché. Voilà. Donc, après la réception, un certain nombre de démarches sont à entreprendre afin de procéder à l'achèvement des marchés, aussi bien des études que des travaux, et clorent ainsi administrativement et financièrement l'opération. Voilà. Donc, on est sur l'étape 16, achèvement du marché. Voilà. Donc, d'abord, la collecte des différents quitus. Quitus, c'est un arrêté ou un jugement définitif d'un compte par lequel la personne responsable est déclarée quitte de tout compte. Voilà. Donc, le paiement pour solde du marché de travaux est fréquemment subordonné à l'obtention du divers quitus, donc, pour chacune des entreprises concernées. Ces documents apportent la preuve que l'entrepreneur s'est acquitté des diverses dettes inhérentes au fonctionnement du chantier ou qu'il a remis certains documents au maître d'œuvre ou au maître d'ouvrage. Ces formalités découlent de dispositions contractuelles. La liste qu'on va voir maintenant présente les principaux quitus rencontrés dans le cadre d'une conduite d'opération. Donc, le paiement des frais dus au titre du compte prorata d'abord. Donc, le quitus est délivré au maître d'œuvre par le gestionnaire du compte prorata, le maçon en général. L'entrepreneur peut alors recevoir le solde de son marché. La remise du quitus ne s'applique que dans les cas suivants. Les travaux sont passés en marché à l'OTI. Les contrats de travaux prévoient ces dispositions en renvoyant à la convention de gestion du compte prorata. En marché privé, seulement parce qu'en marché public, la comptabilité publique ne peut pas interférer avec une convention de droit privée. Donc, il y a aussi le versement d'une éventuelle prime d'assurance commune à toutes les entreprises. Donc, dans le cadre d'une police unique de chantier, PUC, souscrite par le maître d'ouvrage pour l'ensemble de ses constructeurs, il convient de s'assurer que le versement de la cotisation en fin de chantier a bien été fait. Une attestation est délivrée au maître d'œuvre par la compagnie d'assurance. Elle permet de solder le marché administrativement. Le paiement des honoraires du coordonnateur au PC. Dans le cas d'une mission prévue dans chaque marché des entreprises séparées, le quitus est remis au maître d'œuvre par le coordonnateur au PC. Le maître d'ouvrage peut éventuellement intervenir pour faire payer ce coordonnateur. La pratique consistant à prévoir dans le contrat des entreprises l'intervention et la rémunération d'un coordonnateur au PC est à proscrire. Elle revient à leur imposer un sous-traitant qui, par ailleurs, en marché public, devrait bénéficier du paiement direct du maître d'ouvrage. Donc, des précautions à prendre lors de la rédaction du marché. Paiement de la redevance d'occupation du domaine public. Dans le cas d'occupation provisoire du domaine public, le titre de recette est délivré par la recette municipale. Il est remis au maître d'œuvre ou au maître d'ouvrage. Il permet de justifier de la réalité du paiement en cas de recours exercé par la collectivité auprès du maître d'ouvrage. Donc, remise des éléments du DOE, qui sont les plans de récollement, le quitus est donné par le maître d'œuvre. Le quitus, qui concerne la remise des plans de récollement, n'a pas lieu d'être lorsque le contrat du maître d'œuvre lui impose de constituer l'ODOE. C'est notamment le cas des marchés publics soumis à l'arrêté du 22 mars 2019. Le contrôle de la conformité des travaux est harmonisé sur les règles du Code de l'urbanisme. Le bénéficiaire d'un permis de construire, d'une déclaration préalable ou d'un permis d'aménager doit signaler à l'administration l'achèvement des travaux et la conformité de ceux-ci par rapport à l'autorisation d'urbanisme. Il justifie de l'achèvement technique du marché. Voilà donc pour ce quitus.